Salut à tous, c'est Marceau Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Bah écoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de ce qui va se passer le week-end prochain. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo parce que vous êtes peu nombreux à chaque fois qu'on annonce un événement. Mais merci de cliquer, de regarder la vidéo pour en apprendre un petit peu plus et merci de venir nous voir à chaque fois. Parce que vous êtes certainement les mêmes à cliquer sur la vidéo et venir nous voir. Donc ça, c'est à régler. On va l'appeler Deck Tech Standard, le meilleur deck cette vidéo. Oh, comme ça les gens cliquent et ils font, mais il n'y a pas de Deck Tech Standard, mais ils ont menti. Comme ça au moins, tout le monde vient voir ce qu'on a à dire parce que ces vidéos-là, elles sont importantes comme tu le disais. Voilà, c'est ce qui va se passer le week-end prochain. On va streamer presque 30 heures et voilà, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et c'est vrai que ces vidéos où on l'annonce, elles ne sont pas autant vues qu'une Deck Tech, alors que c'est plus important les gars. C'est beaucoup plus important. On va vous parler dans cette vidéo du coup du Zandica Rising Championship qui arrive ce week-end. les horaires, le format, etc. Ce qu'il va se passer, un petit peu le cash price. Toutes les infos de l'événement que vous retrouvez dans l'article en description qui est celui que nous allons utiliser comme support pour faire cette vidéo. Easy, avant d'aller plus loin, merci beaucoup à Playin, My Magic Bazaar, notre sponsor qui régale encore une fois le code ValetPL 2020 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Les points de fidélité, ça vous donne des points d'achat de 5 euros par midi que vous pouvez utiliser sur leur boutique. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup à ceux qui ont utilisé les codes ou qui l'utilisent. Ça nous soutient. Et code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store. Merci à tous. Cette vidéo, elle va donc, comme je le disais, vous présenter en détail le Zonica Rising Championship. Et on va vous parler aussi d'un autre événement qui aura lieu pendant ce week-end également. Parce que comme on vous le disait, décembre, on a des trucs dans les tuyaux. Et bien, ça commence cash. Premier week-end de décembre, les tuyaux, ils sont pleins à craquer. Ils ne demandent qu'à être évacués, qu'à être vidés. Exactement. On évacue quand même au moins la moitié du tuyau sur ce week-end-là. Franchement, c'est un des deux tuyaux parce qu'on a toujours deux. Parle-nous-en un petit peu plus, Val. Qu'est-ce que c'est que ce Zonica Rising ? Alors, le Zonica Rising Championship, c'est le nouveau nom qu'on donne au Pro Tour. L'organized play de Wizard of the Coast s'est adapté à la situation du Covid et a mis le Magic Compétitif sur Arena. Donc, c'est ce qu'on avait l'habitude de voir, les championships des années passées sur Magic Arena, les Pro Tour qui étaient joués en papier aussi les années passées. Là, tout a été concentré dans ce tournoi extrêmement compétitif qu'on appelle du coup le Zonica Rising Championship. Il y aura un championship par trimestre qui correspondra à une sortie d'extension. Le prochain étant du coup le Kydem Championship qui devrait arriver vers janvier-février, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est la crème de la crème des joueurs de Magic qui se rencontrent pour un tournoi phénoménal sur Magic Arena. Avec PL, on vous castera ça. On a les droits officiels. On a les droits, comme ils disent. On a les droits. Les droits officiels de Wizard of the Cote qui nous renouvellent encore leur confiance pour caster cet événement en français. Ça nous régale. On est trop content de pouvoir faire ça. C'est le truc qui nous fait le plus kiffer à chaque fois. Donc voilà, on va passer entre 24 et 30 heures ensemble tout ce week-end. Ça commence vendredi à 18 heures. Et ensuite, on reprendra aussi le cast le samedi à 18 heures et le dimanche à 21 heures. On vous expliquera pourquoi après. Ce Zonica Rising Championship, il y aura à peu près 180 joueurs, 184, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y aura tous les joueurs MPL, la Ligue 1 des joueurs compétitifs de Magic, tous les joueurs Rivals League, donc la Ligue 2 des joueurs compétitifs de Magic, et tous les joueurs qui se sont qualifiés via Magic Arena, via le circuit SCG Tour et via MTGO. Donc 180 des meilleurs joueurs du monde. Et voilà. Et nous, on va vous retransmettre ce cast-là avec nos deux experts qui sont, qui on a invités pour l'occasion. À chaque fois, vous attendez de savoir qui sont les gens qui vont venir apporter leur expertise technique lors de ce cast. Eh bien, on aura Théo Méry et Charles Wicam du Podcast Hormage. Et ça, c'est un meilleur. Juste. Un énorme plaisir de les recevoir encore une fois. Un autre duo du Magic Game, pour le coup. On a déjà casté avec eux à l'époque du Mythic Championship 7, si je ne dis pas de bêtises. Je ne saurais pas te dire. Ouais, c'était ça. C'était le MC7. Et c'était une belle expérience. Donc voilà, on a hâte de pouvoir renouveler l'événement avec Charles et Théo. Et du coup, il me semble qu'on aura Théo le vendredi et Charles le samedi, ils pourront un petit peu décrypter ces games de folie qu'on va pouvoir voir tous ensemble. Donc, venez nous voir à partir de 18h sur la chaîne. On prendra le stream à 17h30 pour faire un pré-show comme d'habitude. Débriefer les decklists un petit peu, parler du format. Ça va être plutôt cool. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a à gagner PL ? Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Eh bien, de la menu-monnaie, 250 000 $ de price pool. Vous voyez le tableau juste ici. Oh, c'est bien d'avoir le tableau comme ça, en visuel. Comme ça, vous le voyez directement. 15 000 $ pour le premier. Ce n'est pas un billet de 10 euros, qu'on se le dise. 12 000 $ pour le deuxième. Le top 12 est pas mal rémunéré. Pas forcément le top 8. Ça évite à ceux qui sont aux portes du top 8 et qui ne passent pas au départage d'être un petit peu déçus dans le top 12 à minimum 4 000 $. Et du coup, il y a effectivement 184 participants au total qui ont minimum 500 $ juste pour la participation, pour la qualification. Donc, c'est assez cool. Attention que le top 92 est à 1 000 $. Donc, c'est assez simple, entre guillemets, de faire des sous dans le tournoi. Ça, c'est pas mal du tout. Exact. Sur le format, on est sur un format à double format. Ça sera à la fois en historique et en standard. Et ça, ça nous régale. On adore ces événements qui sont en double format, Magic Arena, enfin, en tout cas, Wizard of the Coast, en ce moment, on aime bien remettre du double format dans les événements championship. Et ça, ça nous régale. Comme vous pouvez le voir là, sur le texte que vous avez en face de vous, on aura 7 rondes le jour 1 et 8 rondes le jour 2. Et le jour 1 sera divisé entre d'abord du standard et ensuite de l'historique. Et pareil pour le jour 2, mais avec une ronde supplémentaire. Ce qui fait que, du coup, vous allez voir quasiment autant de matchs de standard que de matchs d'historique. Et ça nous permettra, du coup, d'avoir une diversité de decks et du coup de matchs qu'on va voir pendant le tournoi. Et ça, c'est super cool. Et la petite nouveauté, par contre, c'est qu'en ce moment, l'accent est mis sur l'historique à tel point que le top 8, lui, sera joué en historique. Et ça, ça régale. Et ça, ça fait très très plaisir. Classique, l'instructure du top 8 en upper et lower bracket, comme on le voit maintenant dans tous les tournois. Donc, vous avez le droit, en gros, à une défaite, vous passez d'upper en lower bracket, vous pouvez remonter tout le lower bracket pour arriver en finale, puisque la grande finale se joue entre le gagnant du lower bracket et du upper bracket. Classico, ça, vous le voyez partout maintenant. Effectivement, comme je disais Val, là, ce sera historique. C'est un petit peu l'inverse du tournoi qu'on a casté précédemment, qui est historique et standard. Et qui finissait par du standard, c'est normal, les handicap venaient de sortir. Et là, il y a Kaladesh qui vient de sortir, qui apporte beaucoup à l'historique. Donc, on a très hâte de voir ça, pour le coup. Les deux formats sont très intéressants, d'ailleurs, mais vu qu'il y a plus de nouveautés sur l'historique, ça fait plaisir de finir sur l'historique. Je le trouve particulièrement intéressant, ce tournoi, pour deux raisons. Déjà, parce que le standard, actuellement, est très sain et diversifié. C'est-à-dire qu'il y a bien, je crois que c'était notamment William Jensen qui catégorisait 8 decks de standard qui sont tous viables, puissants. Si jamais vous apprenez à les jouer, que vous connaissez vos match-up, vous pouvez gagner avec ces decks-là. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un standard aussi sain et posé, où on ne demande pas forcément des appels de ban. En même temps, il y a peut-être encore des choses à creuser, peut-être des nouveautés. Donc, peut-être qu'on va avoir des decks-lits surprises, des pépites. Nous, on adore ça, voir notamment les joueurs japonais ramener des decks qu'on n'a vus nulle part. Donc, voilà, je trouve que du coup, ce standard-là, c'est très intéressant au niveau standard pour la sainitude entre guillemets et la diversité. Et en même temps, le côté historique, là, c'est un peu l'inverse. Le format est tout nouveau. Donc, du coup, il n'y a pas trop de méta. En tout cas, elle n'est pas fixe. On a des débuts de réponse avec les tournois qui ont été joués là récemment. Mais il y a encore des choses à faire. Et donc, du coup, on peut encore casser ce format. Et c'est aussi très intéressant de voir qui va réussir à le casser. Donc, je suis très hypé pour les deux formats, pour les enjeux qu'il y a, en fait, dedans. Ouais, grave. Grave, grave, grave. Les néoformes combo qui nous ont régalé la dernière fois dès la round 1 en historique des joueurs japonais, ça nous a fait plaisir. Donc, on espère qu'il y aura la même chose. Le format historique est plutôt résolu. Actuellement, en tout cas, c'est ce qu'on pense parce qu'il y a des decks quand même assez dominants. Il n'y a pas d'annonce de ban ou autre dans le format tout de suite, même s'il y a pas mal de joueurs pro qui n'étaient pas trop contents du RAW. Mais bon, ça, c'est la vie. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Je trouve que le format est assez intéressant de ce que j'ai pu en voir et j'espère vraiment qu'il y aura ces petites pépites qu'on ne soupçonne pas. Mais je sais qu'il y a des joueurs comme le dernier joueur qui a rejoint la Rivals League, j'ai oublié son nom, Austin Bersavitch, qui a ce mythe de déglise et mûr. Il n'a pas dit plus, mais... Moi, je pense que l'historique est résolu. Je pense qu'au contraire, ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu très peu encore, justement, on est à J plus... Je parle en termes de semaines, pardon, on est à une ou deux semaines de la sortie de Kaladesh. Donc, du coup, on n'a pas de domination dans le temps pour établir quels sont les decks qui ont le plus performé. Quand tu vois le tableau des winrate de tous les decks, le seul deck qui s'est un peu extirpé, c'est un deck qu'on n'a pas respecté qui s'appelle Rackdose Sacrifice. Mais sinon, tous les autres decks sont entre 45 et 55 %. Il faut compter l'historique, il est encore... Les chiffres que j'avais vus, c'était Sulteille et Gobelin qui étaient écrasants, mais peut-être que je n'ai pas tout vu aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ce sont les deux meilleurs decks du format à l'heure où on parle. Mais en fait, comme ça ne fait que deux semaines, tu vois... Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres... De toute façon, c'est ce qu'on espère. Exactement, ouais. Et du coup, petite annonce qui est une annonce d'annonce entre guillemets, parce qu'on ne peut pas trop vous en dire plus, mais ça aura lieu également pendant ce week-end lors du troisième jour, le dimanche. Le live, du coup, commencera vers 21h, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises ? C'est ça à 21h et non pas à 18h, de manière exacte. Exactement, pour le cast du top 8. Mais nous serons quand même en live avant 21h, parce que nous avons un petit stream spécial qui régale, qui ne sera pas sur notre chaîne, d'ailleurs. On ne peut pas non plus vous en dire plus actuellement, mais on a quand même quelques infos. Va là, je te laisse nous en dire un tout petit peu plus. En gros, effectivement, on ne peut pas vous donner de nom, mais on sera en guest avec une personnalité de Twitch, une personnalité mystère qu'on ne peut pas annoncer maintenant et on va lui apprendre à jouer à Magic sur son stream et apprendre notamment à jouer à Magic à sa communauté. En tout cas, intéresser peut-être sa communauté au jeu Magic Arena. On est très fiers et très contents d'avoir été choisis pour aller justement parler du jeu qu'on aime. C'est vraiment ce qu'on fait tous les jours depuis deux ans et demi avec PL, bientôt trois ans. C'est-à-dire parler d'un jeu qu'on aime, transmettre notre passion et là, on nous donne la chance d'aller le faire sur quelqu'un qui a beaucoup de visibilité, quelqu'un qui fait partie du coup de ce monde de Twitch et quelqu'un du coup qui a une communauté qui est susceptible de peut-être être intéressée par Magic Arena. Pour savoir quand et où ça se passe, ça sera au dernier moment, donc il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, on en parlera dimanche, le dimanche 6 décembre, on vous annoncera où et quand venir spammer les e-modes Valet PL dans le chat, évidemment. Parce que ça, ça régale quand même. On a de bien belles e-modes, elles sont faites pour ça. Exactement. Je crois que ça conclut cette vidéo assez courte, assez dance, mais en même temps, les annonces ne vont pas non plus en plombes, finalement. Est-ce qu'on a autre chose à dire ? D'autres choses qui arrivent dans le mois de décembre, notamment mercredi, une autre annonce qu'on ne peut pas encore vous faire maintenant mais qu'on vous fait mercredi. Donc ne loupez pas la vidéo de mercredi, ce sera certainement une petite vidéo gameplay classico avec au début une petite annonce encore une fois qui ne concerne pas ce week-end, qui concerne un autre week-end de décembre. Je t'utilise un petit peu, je n'en dis pas plus. Tu as bien raison. Mais voilà, ça régale, donc restez bien connecté, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, qui a la petite cloche pour ne rien louper. Commentaire, pouce bleu et partage, ça fait également plaisir. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord, sa inscription avec notre chaîne Twitch Valpera Magica Arena AFR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada